Musique Kolda accueille la cérémonie de lancement du projet Ciné-Maréna au Sénégal. Le programme itinérant en dédication et d'information qui sensibilise aux opportunités socio-économiques et renforce l'autonomisation en tant qu'alternative à la migration irrégulière. Mbasa Sén, préféré département de Kolda. Voilà, nous étions ici pour lancer le programme de formation et de sensibilisation pour la migration irrégulière communément appelée Ciné-Maréna, avec le partenaire de l'Espagne du GLEIM, qui est dans sa deuxième, disons, deuxième programme de lancement que nous avons effectué ici à Kolda. Et je veux juste dire que c'est un projet pertinent dans la mesure où il a l'objectif effectivement de contribuer à sensibiliser la communauté, à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser, disons, la population sur ce phénomène problématique qui est dans la migration irrégulière. Mais bon, au-delà de tout ça, il faut rappeler tout simplement que depuis toujours, depuis que l'humanité existe, la migration a toujours existé et que cette migration aussi existera. Maintenant, comme vous le savez, l'eau migre pour plusieurs raisons, notamment pour satisfaire ses besoins, donc pour des contraintes liées à sa sécurité et ça existera. Maintenant, comment faire pour que cette migration qui est là, qui est devant le fléau de chez nous, ici au Sénégal, que cette migration puisse être une migration où, effectivement, aussi bien les pays de cette nation, qui, de départ, les pays d'accueil puissent, donc, puissent trouver son compte. Chaque partie puisse trouver son compte dans cette migration. Par exemple, le challenge, c'est l'objectif de la chercher, c'est ça. Comment lutter contre cette migration irrégulière ? Donc, pour lutter, il y a plusieurs manières, parce que l'OIM a développé des stratégies, des programmes pour contribuer à investir la pandémie. Et aujourd'hui, il y a un autre outil qui est développé, c'est le Mariana, pour sensibiliser davantage la population sur les méfaits de la migration irrégulière. Mais reconnaissons qu'effectivement, cette migration existera. Et l'État du Sénégal a mis en place des outils, des moyens, des stratégies pour lutter contre cette migration irrégulière. On est pour la migration. Et la migration, c'est un droit. Un droit qu'il faut respecter. Les gens sont obligés, à appeler d'ailleurs, à migrer. Donc, il y a, en fait, les raisons, plusieurs raisons existent. Mais ce qu'il faut faire, effectivement, c'est là où il faut insister, c'est comment faire pour toute cette migration, plus cette migration qui respecte la souveraineté de chaque État. Donc, il faudrait, effectivement, qu'on en arrive à là. Que les pays de départ, qu'ils ont des législations, que leurs fils ne sentent plus la nécessité de quitter les terroirs pour aller ailleurs. Mais également, que les pays de destination aussi, qui ont le souveraineté de leur nom, qu'ils appuient, qu'ils continuent les investissements pour que les gens qui arrivent chez eux, qui s'étaient déjà prêtés dans de bonnes conditions, également, nous fassent le retour, justement, des difficultés que ces migrants rencontrent sur le terrain. C'est pas évident que, voilà, que tous les gens qui sont en Europe trouvent des conditions favorables. Enfin, ils souffrent là-bas. Il faudrait aussi que les jeunes qui sont ici, qu'ils sachent qu'il y a des difficultés là-bas. Et le Sénégal, de façon générale, la région de Bolder, de façon particulière, a des potentialités, a des opportunités. Mais pourquoi les jeunes, les opportunités, les potentiels, pour partir ? Voilà la grande question. Et maintenant, est-ce qu'ils savent bien, est-ce qu'ils saisissent des opportunités ? C'est le point d'interrogation qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des opportunités ici au Sénégal, ici à Kolda, qui leur permettent d'être sur place, de réussir le vide ? Ça, c'est une question. Et je pense que Sénémar et là, il voulait pour pouvoir, en tout cas, contribuer à la sensibilité davantage, en disant aux jeunes qui ont des potentialités ici. Il y a des opportunités à Kolda qu'il faut saisir pour réussir, effectivement. Donc, c'est possible de réussir ici, c'est possible d'entreprendre ici, mais également, c'est possible, voilà, de vivre librement. Au Sénégal, il s'en faut autant avoir la nécessité d'ailleurs. Par l'objectif, c'est ça. Et même aussi, l'expérience des migrants de notre groupe va être mise à profit pour qu'elles comprennent aux yeux que là où on ne peut pas être que l'aile de l'agent fait depuis l'aile de l'agent. L'aile de l'agent, c'est ici, au Sénégal. Il y a des opportunités, il faut les séduire, il faut les exploiter, il faut être engagé, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la persévérance. Je m'appelle Diopassane Amadou, le chef de l'OIM, Kasia Kolda. Au niveau de l'OIM, on utilise plusieurs canaux de communication pour faire la sensibilisation. Le cinéma, c'est un autre canal qu'on utilise pour attendre les communautés et effectuer des sensibilisations. La deuxième fois, c'est un programme qu'on a déjà expérimenté une première fois en 2019 qui a devenu des bons résultats. Et là, on préfère renouveler l'expérience à travers la région de Kolda. Et c'est un programme d'information et d'éducation à travers le cinéma qui fait une sensibilisation sur les opportunités socio-économiques qui existent au niveau de toute la région de Kolda et qui permet à travers les témoignages des migrants qui sont revenus, à travers les témoignages des candidats à la migration, de sensibiliser ceux qui sont encore là et qui leur permet de connaître à travers le récit des entrepreneurs et des exemples modèles qui permettent de s'inspirer d'eux et puis de savoir qu'il y a des opportunités qui existent au niveau local. Concrètement, ce projet a deux volets. Il y a d'abord le premier volet c'est sur l'information. Comme je l'ai dit, c'est à la sensibilisation au niveau de toute la région et qui va faire intervenir les entrepreneurs locaux pour qu'ils expliquent aux jeunes comment on peut réussir localement, quelles sont les opportunités qui existent sur place. Et ce projet aussi a un autre volet qui est sur l'enfancement de capacité. À travers ce projet-là, on va faire une formation à des jeunes au niveau de toute la région de Kolda et en fait, on va aussi donner une subvention à 20 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs pour renforcer leur activité. La durée du programme-là, c'est sur six mois. Mais la caravane va se tenir sur deux mois. L'idée, c'est de sillonner tous les projets parlementaires, c'est-à-dire Kolda, le parcours de Genève, le parcours de Véginéra, aller juste au plus près des villages et faire une caravane avec un camion pour viser les films, les témoignages, les différentes personnalités des films aussi qui ont été produits et entre pour la certification. Le choix de Kolda n'est pas fortuit. On a remarqué que Kolda est vraiment la région qui reçoit beaucoup, un million de retours. Depuis le début de l'année jusqu'à Nenati, on regarde nos statistiques, on voit que la région de Kolda a accusé beaucoup de minerais qui sont revenus de la migration, qui sont revenus volontairement. Donc on a jugé au pied de faire ce premier programme au niveau de la région de Kolda pour les certifications.